Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du hold-up le plus inattendu de l'histoire. Il ne s'agit pas du braquage d'une banque, mais du vol d'un cerveau. Attention, pas n'importe lequel, celui d'Albert Einstein, un des plus grands génies du XXe siècle. Le 18 avril 1955, le savant le plus célèbre de la planète, Albert Einstein, rend son dernier souffle à l'hôpital de Princeton, dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Il avait 76 ans. L'annonce de son décès fait l'effet d'une bombe. La nouvelle, c'est la une dans le monde entier. Mais cette mort soudaine surprend sa famille. Einstein semblait en effet en pleine forme, jusqu'à la veille, où il a été pris de violentes douleurs au ventre. Ses proches, qui veulent connaître la nature du mal qu'il a terrassé, demandent donc au médecin de l'hôpital de pratiquer une autopsie. Cette mission est confiée au médecin légiste Thomas Harvey. C'est un praticien de 43 ans qui jouit d'une excellente réputation. Lorsqu'on choisit pour réaliser l'autopsie du célèbre savant, il n'en revient pas. Albert Einstein est l'homme qu'il admire le plus au monde. Le savant est considéré à l'époque comme le plus grand génie du XXe siècle. En 1921, il a obtenu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. Mais il est surtout le père de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie de la relativité générale. E égale mc2. Vous connaissez sûrement cette formule. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas Einstein qui l'a inventée. En revanche, c'est lui qui l'a rendu célèbre. Grand E, l'énergie, est égale à m, la masse, que l'on multiplie par c au carré. C étant la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. La formule signifie en gros que l'énergie a une masse. Grâce à cette égalité complexe et à quelques autres, le savant a permis à l'humanité de faire un pas de géant dans la compréhension de l'univers. En physique, il y a donc un avant et un après Albert Einstein. Le voilà dans la salle d'autopsie, en compagnie de deux assistants face au corps du grand savant. Il est allongé sur la table et donne l'impression de dormir, paisiblement. Souvenez-vous, la veille de sa mort, Einstein se plaignait de violentes douleurs au ventre. Le docteur Harvey commence donc par s'intéresser aux organes de l'abdomen. À peine commence-t-il son travail, qu'il observe une grande concentration de sang au niveau de la cavité péritonéale d'Albert Einstein. La cavité péritonéale, c'est l'espace situé entre les deux membranes qui tapissent l'intérieur de l'abdomen. Cette membrane recouvre l'estomac, le foie et le pancréas. En présence d'une telle quantité d'hémoglobine dans cette zone, Harvey n'a aucun mal à déterminer l'origine du décès. Le savant a été victime d'une rupture d'anévrisme de la horte abdominale. En rompant, cet anévrisme a provoqué une hémorragie interne très importante qui a été fatale aux savants. Albert Einstein avait peu de chances de s'en sortir. Les causes de la mort sont donc maintenant établies. Pas la peine de prospecter plus loin. Le docteur Harvey en a terminé. Enfin, pas tout à fait. En règle générale, le médecin laisse à ses assistants le soin de remettre le cadavre en état. Pendant ce temps, il rédige son rapport. Mais cette fois, ce n'est pas ce qui va se passer. Le praticien demande à ses assistants de sortir. Il désire rester seul avec la dépouille du savant. Veut-il se recueillir, profiter d'un moment d'intimité avec lui ? Non. Il a une autre idée derrière la tête. Il veut absolument savoir d'où le savant tirait son intelligence hors du commun. À quoi peut bien ressembler le cerveau d'un génie ? Qu'a-t-il de différent des autres ? Alors, il n'hésite pas une seconde. Il rase la tignace du physicien. Et dans un silence de mort, il ouvre la boîte crânienne et prélève la matière grise. Tout ça, bien sûr, sans autorisation. En même temps, Harvey ne prend pas trop de risques. La dépouille d'Einstein ne doit pas être exposée en public ou en privé. Le corps doit être incinéré. Les cendres du savant seront dispersés dans un lieu inconnu. Einstein ne voulait pas que l'on voue le moindre culte à sa personne. Ensuite, Harvey place le cerveau dans un bocal et le ramène discrètement dans un laboratoire de l'Université de Pennsylvanie. Il veut procéder à son analyse à l'abri des regards. Persuadé que cet encéphale est plus lourd que la moyenne, il commence par le peser. Chez un homme normal, le cerveau pèse en moyenne 1350 grammes. Celui d'Einstein, pense-t-il, doit forcément être beaucoup plus lourd. 1500 grammes, peut-être plus. Il pose l'organe sur la balance. Et là, surprise, elle n'affiche que 1230 grammes. Il est plus léger que la moyenne. Harvey n'en revient pas. Il en conclut que l'intelligence ne se mesure pas à la taille ni au poids d'un cerveau humain. Alors d'où vient-elle ? Il s'intéresse ensuite aux circonvolutions. Les circonvolutions, ce sont les replis sinueux du cortex cérébral. Ils sont délimités par des sillons plus profonds qui marquent la surface du cerveau. Le médecin va les photographier sous tous les angles. C'est peut-être là que se cache le génie d'Albert Einstein. Thomas Harvey mesure les distances entre certains de ses plis. C'est un travail minutieux et fastidieux. Sur sa lancée, il découpe le cerveau en 240 petits cubes de 10 cm3 chacun. Des cubes d'un peu plus d'un centimètre de côté. Qu'il réduit en fines lamelles, pas plus épaisse que du papier à cigarette, afin de mieux les observer au microscope. Entre temps, Harvey décide de ne rien publier, du moins pour le moment. Puis il disparaît, sans laisser d'adresse, avec ses bocaux de formoles et leur précieux contenu. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je ne résiste pas à vous raconter une anecdote qui remonte à l'enfance d'Albert Einstein. Vous allez voir, elle prouve que le cerveau d'une intelligence supérieure peut mettre du temps, beaucoup de temps, à se mettre en marche. Lorsqu'il était enfant, Albert Einstein n'était pas tout à fait comme les autres. On s'en serait douté, me direz-vous. Sauf que le petit Albert n'était pas très brillant. Loin de là, l'enfant semble même accuser un certain retard sur les autres. Tout commence le jour de sa naissance, le 14 mars 1879, à Ulm, en Allemagne. La tête du petit Albert est anormalement grosse. Elle est si grosse que les médecins craignent que l'enfant ne soit atteint d'une maladie mentale. Son père, qui est ingénieur, est très inquiet. Et il y a de quoi. À trois ans et demi, notre futur prix Nobel est tout simplement incapable de prononcer le moindre mot. Or, un enfant prononce en principe ses premiers mots entre 12 et 16 mois. À trois ans, il fait des phrases et s'est manié certains concepts abstraits. À cet âge, Albert, lui, reste désespérément muet. Est-il atteint d'une maladie mentale ? Non, bien sûr. Un bon matin, il se met enfin à parler. Albert a presque cinq ans. Il est ce que l'on appelle un parleur tardif. Toutefois, le savant restera dyslexique toute sa vie. Adulte, il avait le plus grand mal à lire à haute voix et à exprimer ses idées par écrit. Il éprouvait également des difficultés à apprendre les langues étrangères, comme l'anglais. Cela ne l'empêchera pas, 25 ans plus tard, de publier cinq articles qui vont révolutionner le monde de la physique. Et feront de lui le plus grand savant du XXe siècle. Ah, j'allais oublier. Aux États-Unis, savez-vous ce que l'on dit aujourd'hui des enfants qui parlent tard ? Qu'ils sont atteints du syndrome d'Einstein. Mais revenons au docteur Harvey. Où se cache-t-il et qu'a-t-il fait de son but ? Stephen Levy, un journaliste américain qui a entendu parler de lui, part à sa recherche au début des années 70. Et en 1978, il retrouve sa trace à Wichita, au Kansas. Un beau matin, il frappe à sa porte. Par chance, le médecin lui ouvre et le laisse entrer. Le journaliste n'y va pas par quatre chemins. Il lui demande s'il est bien en possession du cerveau d'Albert Einstein. Dans un premier temps, Harvey n'y fermement. Et puis, curieusement, il se ravise. Et il propose à Levy de le suivre. Harvey l'entraîne dans une petite pièce, une sorte de débarras. Là, il sort une caisse sur laquelle est inscrit Cidre Costa. Une caisse de Cidre ? Le journaliste pense à une plaisanterie. Mais le médecin en sort deux bocaux contenant un liquide dans lequel baignent des morceaux d'on ne sait trop quoi. Le cerveau d'Albert Einstein en pièce détachée. Il ne lui a pas menti. Dans la foulée, Stephen Levy publie un long article qui déclenche l'intérêt médiatique pour les découvertes de Thomas Harvey. Il révèle que le médecin n'avait rien trouvé d'extraordinaire dans le cerveau du plus grand génie du XXe siècle. Il était désespérément normal. Vous êtes déçu ? Attendez un instant. L'histoire n'est pas tout à fait terminée. Elle rebondit en 1982 lorsqu'Harvey accepte enfin de partager un peu de son trésor avec ses confrères. Il envoie à 18 éminents chercheurs des lames histologiques et des photographies du cerveau. Il en résulte six publications importantes qui révèlent au final qu'Albert Einstein avait bien un cerveau différent du mien et du vôtre. Son anatomie ne présente aucune différence sauf en ce qui concerne les lobes pariétaux qui sont hypertrophiés, c'est-à-dire plus gros que la normale. De plus, dans les deux hémisphères, la morphologie du sillon latéral qui se situe ici sur l'image est unique par rapport à celle observée sur des cerveaux témoins. Ils sont plus étendus que la normale, une particularité qui a déjà été observée chez d'autres grands physiciens et mathématiciens. Mais attention, on ne peut pas faire le lien entre ces particularités et l'intelligence d'Albert Einstein. D'ailleurs, qu'en aurait-il pensé s'il avait toujours été vivant ? Sans doute pas grand-chose. Comme il aimait le dire, l'intelligence n'est pas la capacité à stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Sous-titrage ST' 501